alors je pense que nous sommes en direct l'image va s'afficher je pense dans un instant mais je sais que vous êtes là déjà nombreux pour suivre ce nouveau facebook live de la terre au carré salut à toutes et à tous amis internautes j'espère que vous allez bien on est très heureux de vous retrouver alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de déconfiner en tout cas si comme nous vous êtes encore à la maison et bien on est très heureux de pouvoir vivre encore une heure autour de l'astrophysique pour parler aujourd'hui big bang et origine de l'univers avec notre invité jean philippe usan qui est avec nous ça va jean philippe oui très bien bonjour à tous vous êtes à paris jean philippe à paris ça va ça s'est bien passé pour vous le confinant vous avez pas repris le chemin déjà du labo là pour l'instant comme beaucoup d'instituts où les gens sont plutôt des théoriciens en fait on continue à travailler à la maison il faut éviter de de trop se rencontrer donc les séminaires se font par internet les discussions par internet et on peut aller maintenant je pense à partir de cette semaine on pourra aller peut-être une petite demi journée à l'institut pour imprimer chercher des livres éventuellement voir les étudiants surtout les étudiants en thèse c'est ça il faut pouvoir continuer le suivi de de l'enseignement pour beaucoup d'entre nous mais on s'est tous adaptés voilà donc c'est vrai alors vous êtes chercheurs en physique théorique au cnr spécialiste de gravitation et de cosmologie donc à l'institut d'astrophysique de paris je me posais la question quand on est comme vous sur une thématique comme celle là est ce qu'on a de quoi observer le ciel chez soi ou tout c'est par ordinateur maintenant alors je pense que là pour d'un point de vue professionnel tout se fait par ordinateur mais si vous voyez là bas là ici vous devez voir ah oui je vais voir ici un tout petit télescope qui est un tout petit télescope portatif que j'ai et ça m'a permis d'observer la lune en particulier on a eu une très très belle pleine lune il y a un mois je sais pas si vous vous rappelez cette lune rousse et donc c'était un peu difficile parce que j'ai des et j'ai des immeubles de tous les côtés mais il y avait une petite fenêtre et ça m'a permis de regarder la lune quelques soirs et de voilà de rêver un petit peu mais à part ça pour grand chose à paris ouais argent philippe on a déjà plein d'internautes qui sont là qui vous saluent qui nous envoient des messages de partout il ya pierre qui nous envoie un message de ruminant haute savoie merci pour l'émission c'est plaisant de ressentir le bonheur des scientifiques à venir nous rejoindre on a des bonjour de nantes de strasbourg jennifer qui nous dit c'est cool j'ai l'impression de retrouver l'esprit de la tête au carré qui manquait beaucoup et ben nous aussi pour tout vous dire c'est pour ça qu'on est content de pouvoir reparler régulièrement d'astrophysique et de sciences dures il est 23 heures en nouvelle calédonie jean philippe c'est thierry qui nous envoie ce message on a également cadet qui nous envoie un petit mot de lille maurice noé c'est vraiment très éclectique et géographiquement très varié donc voilà tous nos amis nous nous rejoignent et bien sûr poser vos questions sur le big bang les origines de l'univers puisque c'est ce qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui alors l'image est un petit peu mieux jean philippe parce qu'on avait un petit brouillage tout à l'heure mais la liaison a l'air d'être d'être bien alors on a aussi des amis de brighton qui nous rejoignent et de lyon puisqu'on va parler big bang et d'origine de l'univers des origines de l'univers vous avez publié un livre sur la question en 2018 jean philippe uzan c'était big bang comprendre l'univers ici et maintenant chez flammarion quand on s'attaque à cette question évidemment immense par quoi finalement par quel bout on peut commencer est ce que l'histoire des sciences peut déjà nous emmener sur le chemin de la théorie du big bang je crois qu'on peut commencer à peu près par n'importe quel bout c'est à dire que cette question de l'univers dans lequel on le vit c'est une question je pense qu'on s'est tous posé un jour l'autre si on a regardé un ciel étoilé il ya tout de suite des questions si vous êtes avec des enfants on peut toujours vous demander à quelle distance sont les étoiles est ce qu'elles ont toujours été là et donc déjà l'observation que nous sommes ici nous sur terre en train de regarder l'univers c'est déjà une question presque métaphysique et scientifique qui va amener tout le reste la matière qui me compose où est ce qu'elle vient est ce qu'elle a toujours été là notre soleil est ce qu'il a toujours été là est ce qu'il sera toujours là et sinon comment est ce qu'il s'est formé comment donc en fait on voit que toutes ces questions là c'est des questions qui sont des questions très très anciennes et c'est ça qui rend ce domaine en tous les cas pour moi très intéressant c'est que ça mélange de la science très très dur et très moderne puisque à chaque fois qu'on va avoir des avancées en physique il faut les inclure pour pour améliorer notre description de l'univers beaucoup d'observations mais aussi des questions qui sont des questions philosophiques métaphysique ou même de mythologie qui s'entremêlent les unes avec les autres il faut dire que moi j'adore ce genre de choses aussi donc c'est c'est vrai que c'est un domaine où j'ai pris beaucoup de plaisir depuis maintenant presque 20 ans à travailler parce que ça rejoignait en fait différentes questions je pouvais me poser et je crois que c'est ça qui est beau avec avec aussi la cosmologie c'est qu'il n'y a pas de limite tout à fait strictes c'est à dire qu'on va avoir des questions d'astrophysique on a aujourd'hui des développements vers l'exobiologie l'origine de la vie et puis la place de notre planète dans l'univers alors c'est vrai qu'aujourd'hui cette petite planète ce point singulier un peu comme ce pale blue dot comme disait Carl Sagan dans son dans son très très beau texte qui est perché en fait comme ça dans l'univers est ce que c'est un point si singulier que ça est ce qu'il y a d'autres planètes aujourd'hui on voit avec la recherche des exoplanètes que l'on essaye de trouver quelque chose qui ressemblerait à la terre qui pourrait éventuellement héberger la vie et tout ça en fait dès qu'on regarde vers l'extérieur l'histoire de l'univers sa géographie mais on se rend compte de la singularité de notre position et ça ça montre aussi à quel point cette petite planète a une grande valeur pour nous donc c'est tout ça c'est ça montre en fait qu'on est qu'on est dans une question qui est vraiment globalisante ouais est-ce que sur la question du big bang jean philippe avant d'arriver aux questions des internautes parce qu'elles sont déjà nombreuses est-ce que finalement les connaissances avancent beaucoup dans ce domaine là où ça reste encore finalement très lent et c'est normal parce que les observations sont évidemment compliquées mais ce qu'on a de nouvelles pièces à apporter à ce puzzle des origines régulièrement déjà je pense que c'est un domaine dans lequel la connaissance est très récente souvent une date que j'aime bien rappeler c'est 1924 pour rappeler que donc c'est moins d'un siècle il y a moins d'un siècle il ya un siècle on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies donc voyez aujourd'hui on a ces images fabuleuses de l'univers avec des centaines de millions de galaxies des grands relevés on sait qu'il ya des galaxies spirales elliptiques de différentes couleurs qu'elles se répartissent dans l'univers il ya un siècle personne n'avait la preuve qu'il existait une autre galaxie et donc en fait on est sur un savoir qui s'est construit en gros sur un siècle pour comprendre que l'univers se dilatait pour comprendre quelque chose qui est assez troublant c'est que on parle de big bang c'est cette idée que l'univers a un âge fini donc que le passé est probablement plus court que le futur que la vie n'était pas possible dans les premiers instants parce que l'univers était trop chaud que la matière telle que nous le connaissons n'existait pas et que peut-être dans le futur la vie ne sera plus possible donc en fait déjà tous ces toutes ces éléments là notre nous changent complètement notre relation à la nature et ça ça a moins d'un siècle et je pense que c'est aussi un petit peu la difficulté de cette discipline c'est que on est dans à la fois dans un savoir qui qui a explosé avec de nombreuses questions et ça les amateurs le savent on parle de matière noire d'énergie il ya plein de choses qui nous semblent inconnues et parfois en science j'ai l'impression qu'il faut aussi prendre le temps de la digestion c'est à dire que là on a on a énormément appris et qu'il ya peut-être des phases de latence qui doivent apparaître et c'est un petit peu le cas j'ai l'impression ces dernières années parce qu'on a eu énormément de grandes avancées observationnelles on a un modèle qui s'est qui s'est consolidé il a des petites failles mais la question maintenant c'est eh bien voilà quand on voit ces failles là est ce que ça nous dit est ce qu'il faut revoir notre copie est ce que faut ajuster avec quelques petites rustines à droite à gauche où est ce que ça va aller et ça je crois que c'est difficile en fait ce que c'est c'est vraiment plutôt le temps de la théorie et il va falloir du temps de digestion et puis éventuellement parce que on nous pose souvent la question de savoir il ya des gens qui n'aiment pas du tout ce modèle cosmologie pour plein de raisons ils voudraient qu'on pense autrement mais souvent penser autrement c'est pas quelque chose qui décide du jour au lendemain je pense que beaucoup de chercheurs aimeraient trouver une nouvelle formulation et ça peut prendre du temps et donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'on est sur différentes échelles de temps alors jean-philippe on n'a pas dit bonjour à anna notre community manager qui est là anna ça va est-ce que tu peux te mettre à l'image qu'on te voit qu'on te salue et puis on va en même temps profiter pour montrer l'image voilà avec toujours la gira toujours la gira on est rassuré ça va bien oui très bien et ben je j'invite nos internautes à peut-être partager aussi le live sur leur page voilà absolument on peut le partager et surtout poser vos questions est-ce que anna tu as la photo de planck sous la main parce qu'on pourrait peut-être la diffuser pour aller importante cette image qui date de 2013 et qui nous montre le fond diffus cosmologique vous allez nous expliquer tout ça jean-philippe uzan mais c'est vrai que cette image de planck elle a été extrêmement importante et finalement c'est un des derniers points de repère important sur les informations qu'on peut avoir sur sur l'univers alors ce fond diffus cosmologie bon déjà c'était sa découverte à la fin des années 60 a été quelque chose de très important pour consolider cette construction théorie qui était le modèle du big bang et puis les gens ont commencé à l'observer avec de plus de précisions de plus en plus grande une résolution de plus en plus grande et en fait il ya eu un certain nombre de jalons il ya eu d'abord des observations au sol il ya eu le satellite kobe il ya eu le satellite w map de la nasa et puis on a eu ce point d'ordre en fait qui est cette carte du fond diffus cosmologique avec tous ces petits détails et donc en fait déjà là vous voyez cette cette ellipse et chaque point à l'intérieur c'est une direction dans le ciel donc quand je regarde dans une direction dans le ciel j'ai besoin de deux noms donc je peux mettre ça à l'intérieur d'une ellipse donc chaque point est une direction et puis ce qu'on a ici c'est l'écart à la température moyenne donc on regarde le fond du ciel on voit sa température qui ont environ en moyenne 2,725 kelvin ça fait quoi ça degrés au dessus du zéro du zéro absolu et puis il ya des petites fluctuations de température d'une direction à l'autre qui sont en gros d'un cent millième de degrés et donc on a des zones un peu plus froides des zones un peu plus chaudes et ça c'est ça nous a appris beaucoup de choses parce que si on pense à un gaz et bien un gaz qui est plus chaud est aussi un gaz plus dense et donc en fait on peut mettre cette carte en relation avec une distribution et bien de la densité de la matière 300 mille ans après le big bang et ça c'est ça qui nous a permis vraiment de rentrer dans cette compréhension de l'origine des grandes structures de l'univers donc la formation des galaxies des amas de galaxies parce que si vous avez une zone donc un point qui est un peu plus chaud un point rouge par exemple ça veut dire que localement bien il ya plus de matière c'est plus dense et puis autour si on a des points bleus c'est un peu moins dense et vous savez que la gravitation est une force qui est attractive donc si vous avez une zone un peu plus dense et bien elle va attirer la matière par sa gravitation et les zones un peu plus vite vont se vider et donc on voit que c'est la carte en fait des premières fluctuations de densité des conditions initiales pour toute la dynamique gravitationnelle qui devrait expliquer les grandes structures de l'univers donc c'est un peu comme les conditions initiales pour comprendre l'origine des galaxies cette image a été extrêmement importante parce qu'elle nous a donné des informations beaucoup plus précises sur l'âge aussi de l'univers sur la composition de la matière de la matière noire de l'énergie noire et ça c'était très important de préciser les choses c'est à dire qu'il ya une évolution on a construit un modèle qui permettait d'expliquer un certain nombre de faits astrophysiques et puis quand vous avez un modèle en général en science il ya un moment ce modèle devient tellement précis vous êtes que vous allez il va vous permettre de faire des observations de plus en plus fine et c'est ce qui s'est passé en fait on va dire depuis à peu près 25 ans et qui nous a fait basculer dans ce que beaucoup appellent aujourd'hui la cosmologie de précision c'est à dire qu'on a été capable de mesurer les paramètres inconnus de ce modèle cosmologique donc en particulier la quantité de matière présente dans l'univers et puis un certain nombre d'autres quantités la courbure de l'espace par exemple avec des précisions de quelques pourcents et c'est vrai que cette carte là a joué un rôle majeur dans cette dans cette cosmologie de précision alors l'âge de l'univers justement ça c'est une question de françoise c'est quoi c'est 13,7 13,8 milliards d'années jean-philippe et comment demande-t-elle est ce qu'on arrive à donner un âge à l'univers voilà très belle question qu'est ce que c'est que l'âge de l'univers ben oui nous on connaît notre âge parce qu'il ya quelqu'un qui était là le jour où on est né qui a marqué le jour et l'heure à laquelle nous sommes nés et puis après on a compté les jours les minutes et on peut dire voilà j'ai tel âge et c'est pas le cas avec l'univers puisque nous sommes dans l'univers nous n'avons pas la personne qui a observé l'univers depuis l'extérieur pour dire voilà le moment où l'univers est né alors qu'est ce que ça veut dire cet âge en fait cet âge c'est un âge qui est calculé c'est pas un âge qui est qui est mesuré donc on a un modèle qui décrit l'expansion de l'univers un modèle mathématique qui est validé par plein d'observations et puis on va l'extrapoler en retournant dans le passé est ce qu'on va voir c'est que dans cette construction mathématique il ya un moment où eh bien c'est comme si l'espace disparaissait et donc on va de façon théorique décréter que ça c'est l'instant zéro ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose avant d'ailleurs on pourrait ça c'est cette phase en fait où il va y avoir cette singularité mais ça on sait aujourd'hui on en reparlera tout à l'heure c'est un problème actuel de compréhension de ce que c'est que cette singularité et dans ce modèle théorique là eh bien on peut donner ça comme point de départ de zéro et après vous avez la loi d'expansion de l'univers que vous calibrez avec des observations et donc vous pouvez vous vous pouvez calculer le moment en fait où a lieu cette singularité donc l'âge de l'univers c'est le temps qui s'est écoulé entre la singularité et aujourd'hui et vous voyez que cet âge et bien nécessite de mesurer les paramètres avec une grande précision mais aussi d'être sûr de la validité du modèle et donc en fait c'est c'est une c'est un résultat global imaginons que dans quelques années on change de modèle cosmologique parce qu'on a fait une grande découverte il est possible que on doit revoir ce 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 chiffre je vais vous donner un exemple je vais faire un dessin tenez ah oui très bien voilà je vais faire un dessin on va mieux comprendre le vertige de l'âge de l'univers oui voilà c'est un modèle tout simple j'ai mis ici l'expansion de l'univers en fonction du temps d'accord donc je suis pas très bon dessin ça fait un peu cabu donc voilà j'ai mis le temps j'ai mis le temps et j'ai mis l'expansion et vous voyez que ici et bien j'arrive à 0 et donc c'est par c'est comme si l'espace disparaissait donc si je suis ici aujourd'hui attend c'est difficile pour moi là de mesurer tac 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 vous les parallèles ne sont pas complètement droit à droite mais c'est un peu de la relativité et donc l'âge de l'univers ça serait le temps calculé donc ce modèle là a été calibré par des observations ça serait le temps qui serait passé entre ce point là on va appeler on pourrait l'appeler l'origine de l'univers si on en vit et puis aujourd'hui imaginons maintenant jean-philippe usant dessine pour vous en direct que comme certains de mes collègues par exemple des modèles qui sont utilisés ou dans lequel l'univers en fait n'a pas cette singularité il y aurait une sorte de rebond on vous dit peut-être que l'univers a eu un rebond et bien vous voyez ce que j'appelle l'âge de l'univers c'est jusqu'à cet instant là peut-être que dans ces modèles là et bien l'univers pourrait avoir un âge beaucoup plus grand donc en fait il veut on peut pas affirmer en fait c'est le problème en fait avec la cosmologie c'est que il ya beaucoup d'affirmations qui n'ont pas de sens en dehors du cadre théorique qui est ce modèle cosmologique si je dis l'univers a tel âge et bien en fait il ya beaucoup d'hypothèses dessus sur la structure de l'univers sur la loi de la gravitation sur le moment qu'on a choisi comme référence du départ des temps et que ces choses là peuvent changer éventuellement donc on sait construire des univers par exemple où l'univers n'est pas strictement homogène on aurait des âges différents en fonction de la position où on se trouve dans l'univers c'est pas quelque chose qui est qui aussi théoriquement impossible justement sonia qui nous suit demande de quoi on parle exactement lorsqu'on évoque le big bang est ce que c'est vraiment un commencement un point de départ est ce que c'est le point zéro de l'univers ou est ce que c'est une grande explosion qui aurait créé tout ce qui existe c'est vrai qu'il faut préciser les choses parce qu'on a l'impression que c'est le début absolu de quelque chose et que rien ne précédait mais qu'est ce qu'on peut en dire jean philippe uzan voilà en fait on peut pas en dire grand chose c'est ça qu'il faut qu'il faut bien comprendre c'est que je suis ici je vois l'univers se dilater donc quand je reviens dans le passé je vois l'univers qui est d'autant plus petit je vais avoir des observations jusqu'à un certain moment on va dire par exemple ici je vous ai marqué observation donc j'ai des observations je remonte dans le passé j'ai des observations je calibre mon modèle et puis ensuite je vais l'extrapoler je vais tomber mathématiquement sur un moment où le modèle ne fait plus sens où l'espace disparaît la question qui se pose c'est est ce que le modèle est valide à cet endroit là d'accord et et ça on se rend compte que les gens y ont pensé très très des premiers instants c'est à dire qu'à partir du moment où on a eu ces lois de l'univers en expansion dans la fin des années 20 il vient des gens comme georges le maître se sont dit mais ce point là cette singularité où on a l'impression que l'espace disparaît c'est peut-être parce que la loi de la gravitation que nous utilisons n'est plus valide à cet endroit là nous sommes à des énergies telles que peut-être qu'il nous faut une théorie de la gravitation qui serait une théorie quantique théorie que nous n'avons pas aujourd'hui il ya des théories candidates pour ça mais on peut imaginer que si on va changer notre théorie et bien ce qui se passe dans cette phase là va être modifié qu'éventuellement on peut avoir un rebond qu'on peut avoir autre chose une transition de phase ou plein d'autres choses et donc c'est un petit peu comme comment vous dire imaginons que je prenne cette feuille voilà j'ai pris tout à l'heure je suis limité donc cette feuille mathématique elle est infiniment fine vous voyez elle a une phase et je peux simplement me balader à la surface de ma feuille j'arrive ici je vois un bord et je dis est ce que c'est la fin de l'espace j'ai l'impression que oui maintenant si je la regarde au microscope je vois qu'en fait elle a une petite épaisseur je peux imaginer que je vais pouvoir passer par l'épaisseur pour aller sur l'autre face et donc vous voyez c'est un petit peu la même chose que j'avais un bord et ce bord c'était comme une limite absolue mais le fait que j'ai déduit qu'il y avait cette limite absolue dépend en fait du cadre théorique que j'utilise pour décrire l'espace le temps et donc la gravitation donc en fait plutôt que de dire que c'est le début de l'univers chose que je ne pourrais pas affirmer je dirais plutôt c'est la limite de notre compréhension de l'univers c'est à dire que c'est le moment à partir de laquelle nos outils théoriques ne nous permettent plus de décrire l'univers et à partir de là bien sûr on peut rentrer dans plein de spéculations peut se dire peut-être c'est le début de l'univers alors faudra peut-être expliquer pourquoi ce début maintenant comme ça ou alors on va avoir une théorie qui va nous permettre d'adoucir en fait cette singularité et puis peut-être de passer sur un autre univers sur une phase précédente d'autres possibilités c'est ce qu'on appelle par exemple des transitions de phase c'est imaginer vous voyez de l'eau vous voyez une flaque d'eau d'où vient cette eau et bien vous pouvez vous dire en fait éventuellement il a plu mais cette eau n'était pas sous forme d'eau elle était sous une forme de vapeur d'eau dans des nuages par exemple avant qu'il pleuve et bien c'est imaginer que ce soit la même chose avec l'espace il ya une sorte de transition phase on avait une notion d'espace qui était une autre structure mathématique qui aurait pu se condenser pour donner un espace temps comme le monde il ya plein de possibilités théoriques la question c'est qu'elle est celle qu'ils ont quelles sont celles qui font sens déjà d'un point de vue de la cohérence mathématique de ces théories de gravitation quantique et est-ce qu'il y en a une qui pourrait expliquer la singularité au début de notre univers justement il ya sophie qui demande est ce qu'il ya plusieurs modèles de big bang ou est-ce que les scientifiques sont plutôt d'accord sur la question est ce qu'un consensus sur la théorie du big bang j'en suis épuisant ou pas donc il ya un grand consensus donc on parlait de 13,7 milliards d'années on va dire que entre aujourd'hui et une seconde après le big bang à peu près au moment où on a encore des observations et on peut mesurer des choses il y a un consensus et puis ensuite quand on va dans les phases plus primordiales quand on extrapole plus on rentre dans une dans un domaine plus spéculatif et là il n'y a pas du tout de consensus il va y avoir des gens qui vont avoir différents modèles sur ses origines sur sur les origines il ya en particulier ces théories de l'inflation il va y avoir beaucoup de variantes de ces théories et puis plus on plus on extrapole dans le passé et bien moins on a d'observations moins les théories sont fiables puisqu'elles sont de plus en plus extrapolées et c'est là que se fait le jeu de l'archir c'est à dire par ce fait que il n'y a pas consensus et donc on va débattre chacun va venir avec ses arguments et on va se disputer au bon sens du terme c'est à dire qu'on va on va essayer de construire un cas pour dire ça c'est une explication qui fait sens qui est prometteuse voilà ce qu'il faudrait éventuellement pouvoir observer pouvoir comprendre et puis il ya des gens qui vont venir avec qui vont essayer d'être des contradicteurs pour vous dire non non ça ne fait pas sens parce qu'il ya tel ou tel argument et c'est comme ça que les choses vont s'affiner et c'est aussi pour ça qu'il est difficile d'affirmer des choses très de façon très très solide en fait pour ses premiers instants alors jean-philippe uzan il ya plein 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 de questions j'en profite pour saluer tous nos amis qui nous rejoignent en ce moment même on est en direct sur la page facebook de la terre au carré et on parle comme tous les mardis depuis maintenant un mois d'astrophysique et on discute aujourd'hui du big bang des origines de l'univers donc avec jean-philippe uzan qui est cosmologiste jean-philippe on vous nous avez mis de côté plusieurs images dont des photos de vacances mais vous quand vous partez en vacances et beaucoup de chance parce que vous allez au chili dans l'un des plus beaux endroits du monde qui est le désert d'attacama et anna pourrait peut-être nous montrer une ou deux photos de vos vacances parce que c'est l'un des endroits les plus extraordinaires pour regarder le ciel quand même on n'était pas des vacances c'était j'étais en mission et je faisais la petite main en fait c'était des collègues qui allaient observer le transit d'un astéroïque qui s'appelle chariclo dans le désert de l'attacama et puis ils avaient besoin un petit peu de voilà de personnel parce qu'il fallait avoir plusieurs télescopes un peu répartis dans le désert et donc j'ai pris une j'ai pris une semaine pour aller pour aller avec eux mais là j'étais vraiment sous leurs ordres parce que je suis je suis qu'un amateur mais il fallait filmer en fait le passage donc on avait cet astéroïde qui passait devant devant une étoile il fallait voir la courbe de lumière ce qui apparaît d'apprendre des choses sur la forme de cet astéroïde et donc là on est dans le désert de l'attacama vous avez ce ciel qui est qui est merveilleux et je me suis dit que c'était des petites images qui nous feraient un petit peu rêver parce que là on est alors mais tous et le ciel nous manque et et pour moi c'est aussi on parlait d'émotion tout au début je pense que voir le ciel est quand même une des sources principales d'émotions qu'on peut avoir c'est à dire on peut rester devant ce ciel et tout de suite s'évader et c'est vrai que dans des dents des dents qu'on est sous un ciel comme celui du désert de l'attacama ou même dans un ciel très sombre qu'on peut avoir parfois en province il ya tellement d'étoiles que voilà on est un petit peu perdu quoi c'est un petit peu un fouillis d'étoiles et on peut se dire ben voilà déjà dans ces étoiles il y en a déjà peut-être quelques-unes qui sont déjà mortes en fait il y en a d'autres peut-être qui sont en train de naître et je trouve que ça c'est vraiment ça nous élève et ça nous ça nous fait partie vous pouvez voir aussi c'est que là cette observation là on l'a fait avec un tout petit télescope alors ça aussi c'est pour expliquer que pour dire que c'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui que qu'il faille utiliser des très grands télescopes de la technologie de très très haut niveau des satellites ultra précis comme le satellite planck il ya quand même toute une branche de l'astrophysique qu'on peut faire encore avec des petits télescopes et vous pouvez apprendre beaucoup de choses aussi sur notre sur notre planète sur le système solaire avec des petits télescopes en particulier sur les astéroïdes sur les météorites et ça je trouve que c'est aussi important parce que l'évolution du métier fait que on se détache en fait de quelque chose de tout à fait concret c'est à dire que on parlait en fait voilà de ces images que l'on s'est donné que l'on reçoit par ordinateur il ya plus cette ce côté un petit peu romanesque on va aller sur le terrain on va bricoler son truc mais envoyer là avec un petit télescope comme ça on peut des on peut aussi faire de la science et ça je trouve que c'est important parce que je sais que beaucoup de mes collègues ont commencé comme ça comme astronomes amateurs j'ai pas eu cette chance là parce que malheureusement j'étais dans un endroit il n'y avait pas il n'y avait pas tout ça j'ai découvert ça un petit peu tard mais je trouve qu'il ya un vrai plaisir à regarder à se poser des questions et à manipuler soi même parce que c'est aussi ça la science jean philippe on va avoir une autre photo avec un rayon vert vous allez nous expliquer exactement ce que c'est je voudrais juste encore vous poser une question sur les l'émotion que vous évoquiez lorsqu'on est dans un désert chilien comme à tacama et qu'on observe le ciel vous qui connaissez quand même bien les images du ciel c'est vraiment quelque chose qui vous émeut toujours autant alors mais je n'ai pas de mots en fait je trouve que c'est quelque chose on a des frissons on est complètement absorbé par le par le ciel et bien sûr quand vous êtes là ou travaillez vous n'y pensez pas mais je pense que si on prend un moment qu'on souffre qu'on regarde ce ciel on peut avoir un vrai vertige il ya une histoire que j'ai beaucoup raconté en fait dans des conférences et qui est une histoire vraie quand j'avais 17 18 ans j'étais en colonie de vacances en corse et je me rappelle on est on avait un ciel fabuleux au cap corse et on s'est allongé on était plusieurs on s'est allongé comme ça sous sur le sol dans l'herbe on regardait le ciel et en fait il ya quelqu'un qui nous a dit mais imaginez que en fait vous êtes retenu sur terre mais au plafond parce que c'est vrai qu'on a tout le temps l'impression qu'on est sur la terre mais on a le droit de renverser mentalement l'image et on se re imaginez que vous êtes retenu au plafond de la terre et que tout ça est sous vous simplement par la gravitation et en fait à ce moment là il ya eu un vrai vertige et c'est vrai que là on se rend compte physiquement de ce que c'est cette force de gravitation c'est elle qui nous retient sur terre c'est elle qui fait que la terre est là aussi et c'est une force qui est extrêmement faible mais qui est celle que l'on ressent tous dans notre vie tous les jours c'est la force principale je veux dire les objets tombe on découvre l'électricité beaucoup plus tard dans notre vie peut-être qu'on met les doigts dans la prise ce genre de choses pour la première fois mais la seule force à laquelle on est soumis quand on est quand on grandit c'est vraiment la gravitation et c'est elle qui nous retient et si on imagine voilà on se on se représente sur cette terre retenue par cette force je trouve que là il ya un vrai vertige et là vous êtes à paix par ces étoiles donc je pense que faites ça si vous avez la chance de de sortir cet été il n'y a pas besoin d'aller très très loin vous avez un ciel clair allez allongez vous dans l'herbe regardez les étoiles et essayez de faire par la pensée cette petite cette petite plongée de ressentir un certain vertige je trouve que c'est c'est très bon allez encore une image avant de repartir sur le big bang avec ce rayon vert ce laser vert à na je pense que tu vas pouvoir nous mettre l'image de quoi il s'agit exactement jean-philippe voilà c'est juste simplement un tout petit montage donc on a le on a le télescope voyez c'est un petit télescope et c'est simplement un rayon laser comme le vous savez quand vous allez faire des soirées nocturnes on vous montre les constellations donc c'est un simple laser et c'était juste pour montrer le champ dans lequel nous essayons de faire une observation donc ça c'est vraiment pas là pour pour pouvoir localiser un petit peu la zone d'observation mais voyez là j'ai dû faire une pause donc on pas le rayon qui bouge un petit peu il n'y a rien de précis il n'y a rien de mesures fines ici c'était simplement pour avoir une petite illustration ouais qu'est ce qu'on peut finalement vraiment photographié comme étant une trace de l'univers ou une trace du fond diffus cosmologique qu'est ce qu'on peut voir vraiment de nos yeux de cela je suis épuisant du fond diffus cosmologique pour rien voir du tout parce que donc le fond diffus cosmologique donc ça la température c'est ce qu'on appelle un corps noir un corps noir c'est un objet qui en équilibre à une certaine température donc ça une forme de distribution de l'énergie en fonction de la fréquence qui est fixée par sa température et en fait à cette température si faible et bien ce sont des longueurs d'onde des couleurs que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux donc vous savez que nous en fait nous émettons la lumière nous sommes des corps chauds à 37 degrés donc nous émettons dans l'infrarouge je suis sûr que vous avez tous vu des films de policiers voilà ou d'enquête policière ou militaires où on a des masques et on voit en infrarouge donc on voit la température de notre corps et bien vous imaginez qu'on baisse cette température et bien on va descendre dans des infrarouge de plus en plus profond et ça ce sont des couleurs qui sont complètement inaccessibles à nos yeux donc en fait on ne voit pas cette image là et c'est aussi pour ça qu'il a fallu autant de temps pour détecter ce fond diffus cosmologique il a été d'abord il a été d'abord détecté par penzias et wilson à la fin des années 60 un petit peu par hasard c'est à dire que c'est parce qu'ils cherchaient ils avaient un bruit qu'ils restaient dans leur détecteur et donc ils ont compris qu'il y avait ce rayonnement là et ensuite on a voulu l'observer bien il a fallu des développements technologiques très sophistiqués pour pouvoir l'observer donc ça c'est intéressant aussi c'est que ça se passe souvent comme ça en science on sait qu'il ya quelque chose qui existe et qui échappe à nos sens il va falloir créer un détecteur spécifique pour aller mesurer cette chose que l'on pense existait et le fond diffus cosmologique c'est quoi c'est une sorte de traces fossiles de l'univers des premiers des premiers temps de l'univers donc ce qui s'est passé c'est que si on remonte dans le dans le passé la matière est donc l'univers étant en train de se dilater plus on remonte dans le passé plus la matière est condensée et puis elle est chaude il ya un moment en fait l'univers est tellement chaud que la lumière qui est là va pouvoir arracher les électrons des atomes donc au lieu d'avoir des atomes d'hydrogène qui sont neutres on va avoir un mélange de protons et d'électrons et ce qu'il faut savoir c'est que la lumière interagit très fortement avec la matière ionisée et donc l'univers va devenir opaque et donc si on reprend le fil on avait un univers qui était sous cette forme de plasma qui était opaque la lumière était piégée puis à un moment la température de l'univers comme on se dilate a diminué suffisamment pour qu'on puisse former des atomes les électrons ce sont les protons se sont appareillés avec des électrons pour faire des atomes d'hydrogène et là la matière qui était pied la pardon la lumière qui était piégé s'est libérée et donc elle a rempli tout l'univers et c'est cette lumière qui a été mis donc 300 mille ans après le vivant que nous sommes capables de capter aujourd'hui 380 mille ans je m'excuse auprès de tout le monde quand je discute comme ça j'ai tendance à arrondir les chiffres mais vraiment à la louche quand c'est pas important ouais on peut se permettre on peut se permettre effectivement jean-philippe il est 14h30 donc on est à mi parcours de notre discussion il ya beaucoup beaucoup de questions des internautes donc on est super content et on va essayer d'y répondre donc je vous en donner comme ça à la suite et puis on va essayer de faire des réponses complètes mais pas trop trop long il ya florent qui demande et qui nous saluent d'orléans où est passé l'antimatière au tout début de l'univers et quelle énergie avait elle comparé à notre matière alors le mystère de l'antimatière heureusement qu'on a basculé dans la matière d'ailleurs parce qu'on serait pas là pour se parler autrement alors donc là c'est le problème dont vous évoquez c'est le problème de l'asymétrie entre matière et antimatière on sait que pour chaque particule est associé une antiparticules et si vous remontez si vous montez dans les premiers instants de l'univers donc on va être à très haute température vous savez qu'à partir de simplement de la radiation on va pouvoir faire sortir des paires particules antiparticules ça c'est donc si on reprend le fil à l'inverse s'il y avait eu initialement dans l'univers autant de matière que d'antimatière tout aurait dû s'annihiler et on aurait simplement dû avoir un bain de rayonnement et donc pas de particules et donc nous en particulier pas d'observateurs pour observer l'univers il se trouve qu'il ya un petit excédent de matière par rapport à l'antimatière alors si ça avait été l'inverse ça n'aurait pas été grave ça aurait été un petit excédent d'antimatière par rapport à la matière et les anti cosmologistes auraient appelé ça de la matière et tout serait retombé en fait la matière et l'antimatière sont tout à fait similaire le seul problème c'est que quand matière et antimatière se rencontrent ils s'annihilisent ils s'annihilent en rayonnement donc ça on s'est posé la question et il y a eu beaucoup de modèles pour ça alors aujourd'hui on n'a pas la réponse ça c'est à dire d'où vient cette cette asymétrie est ce que si on va sur des zones plus loin il pourrait y avoir des parties de l'univers qui sont en antimatière certaines qui sont en matière donc ça c'est une hypothèse qui avait été qui avait été étudiée en particulier par quelqu'un qui s'appelle Alphen un grand physicien suédois qui avait cette idée de ce qu'il appelait un univers matière-antimatière et en fait il y a eu bien sûr annihilation et au moment où vous avez de l'annulation vous avez de la radiation qui aurait séparé la matière et l'antimatière et pendant un certain temps on s'est dit peut-être que nous notre galaxie est en matière et que une galaxie plus loin elle est en antimatière et c'est vrai que par la lumière qu'elle émet on ne peut pas faire la différence mais on s'est rendu compte ensuite que si ça avait été le cas et bien en fait il y aurait eu des signatures cosmologiques et en particulier sur le fond diffus cosmologique trop grande pour que ça soit plausible et donc s'il existe encore des je veux dire des zones d'antimatière dans l'univers elles sont beaucoup plus loin que l'univers observable et puis sinon il faut supposer qu'il y avait un petit excédent d'un des deux types de matière par rapport à l'autre pourquoi on ne le sait pas encore donc voilà vous voyez ça vous vous mettez le doigt sur le genre de questions qui qui attise les théoriciens de comprendre d'où vient cette asymétrie entre matière et antimatière christian demande où est-ce qu'on en est avec la théorie des cordes jean-philippe usan pour unifier la mécanique quantique avec la théorie d'einstein de la relativité alors c'est toujours la bagarre là-dessus je suis pas un spécialiste de la théorie des cordes que ce que je sais c'est que en fait on en est encore à essayer de d'avoir une théorie qui est mathématiquement cohérente et qui explique en fait les lois de la nature que nous avons nous à basse énergie donc dans notre monde ordinaire elles doivent découiller de cette théorie des cordes et ça encore trouver le donc on a ce qu'on appelle dans cette théorie de nombreux vies donc de nombreuses zones qui correspondent à des théories physiques à basse énergie de savoir si notre monde existe dans ce paysage de théorie et surtout de savoir s'il en existe d'autres est-ce qu'ils ont été réalisés est ce qu'il ya si on a qu'un seul univers pourquoi est ce qu'il a été réalisé ici et pas d'autres voies de la nature et donc là aujourd'hui on est encore dans un dans un état de je vais dire de d'exploration théorique de ces de ces théories là et je pense que ce qui manque et c'est vrai pour pour les autres théories de la gravitation quantique aujourd'hui c'est c'est peut-être un fil expérimental ce sont c'est à dire on sait qu'il ya des on a des problèmes de cohérence au niveau théorique entre la gravitation et la mécanique quantique mais on n'a pas d'observation directe de régime où on pourrait faire des observations alors les espoirs ça serait peut-être l'évaporation des trous noirs si un jour on est capable de l'observer vu qu'on sait que maintenant on a la preuve de l'existence des trous noirs ou éventuellement les les phases les plus primordiales de l'univers parce que les petites fluctuations de température que l'on a vu sur la carte de plan tout à l'heure dans le cadre de l'inflation et bien elles s'expliquent d'un point de vue quantique alors pas de gravitation quantique mais on a un régime éventuellement où mécanique quantique gravitation sont à l'oeuvre en même temps et où on a aussi une une prise observationnelle et c'est ça qui va permettre d'avancer c'est à dire que comme souvent en sciences des théories on peut en formuler beaucoup on essaie d'abord de formuler des théories qui sont mathématiquement cohérentes et compatibles avec ce que l'on sait des théories actuelles mais ce n'est pas suffisant il ya un moment il vous faut une observation ou une expérience et c'est ça qui manque aujourd'hui est ce que est ce que ça reste la quête du graal finalement en physique aujourd'hui cette théorie unificatrice je veux dire que pour un grand pan de la physique théorique ça reste peut-être un des domaines les principales oui tout à fait alors christian non c'est nicolas qui nous écoutent et qui nous regarde de la haie en hollande salut nicolas est ce que la gravitation quantique à boucle serait une preuve de l'infinitude de notre univers demande-t-il ou de nos univers jean-philippe uzan la gravitation quantique à boucle donc ça c'est une autre version de gravitation quantique qui est qui ont je veux dire une alternative à la théorie des cordes et aucune des deux théories ne va vous dire si l'univers est fini ou infini c'est ça le ça c'est un délai cette question de la finitude de l'univers c'est une question qui est assez embarrassante en fait parce que si on revient à cette carte du satellite planck il faut on avait étudié en particulier que jean-pierre luminé vous aviez vous avez invité à la riazuelo roland lehoux jeffrey wix on avait on avait beaucoup travaillé sur essayer de savoir si donc il y avait cette idée que ce que jean-pierre appelé les univers chiffonné donc des univers qui eux qui seraient recourbés sur eux mêmes et on s'est posé la question savoir ben en fait quelle est la taille minimum de ces univers là et par les observations on peut montrer que c'est en gros 95% de la taille de l'univers observable et surtout ce qu'on a montré ensuite c'est que si on prend un univers qui est on va dire 15 ou 20% plus grand que l'univers observable et bien on ne peut pas faire la différence par des observations ici d'un univers qui est très grand un univers qui serait infini et donc on voit qu'on peut avoir des arguments pour un univers infini mais en fait on ne peut pas en faire la preuve observationnelle aujourd'hui donc ça ça reste une question qui est en suspens et il ya un moment où un univers grand par rapport à la taille de l'univers observable et un univers infini sont indistinguables et donc là ça reste parmi ces questions qui sont je veux dire oui embarrassante ou ou finalement pas parce que ça n'a pas ça n'a pas de répercussions à la taille de notre univers observable alors ce qu'il faut dire c'est que si maintenant on arrive à prouver d'autres d'autres aspects vraiment si on montre que l'inflation a vraiment eu lieu alors l'univers va être extrêmement grand par rapport à l'univers observable mais on ne pourra pas prouver qu'il est infini donc ça le problème de l'infini c'est toujours un problème embêtant en physique c'est à dire que prouver que quelque chose est infini est en général pas possible parce qu'une expérience est toujours une mesure à une précision donnée et donc vous allez montrer que quelque chose est plus grand que plus petit que mais prouver que c'est strictement 0 ou que c'est infini est quelque chose que vous ne pouvez pas faire par l'expérience sophie nous dit inflation expansion est ce qu'on parle de la même chose jean-philippe usan non ne parle pas de la même chose donc l'univers est en expansion donc l'espace se dilate au cours du temps et l'inflation c'est la phase primordiale de cette expansion de l'univers qui serait accélérée donc en fait vous vous dilatez et vous pouvez vous dilater en ralentissant ou alors vous pouvez vous dilater en accélérant et donc dans les phases primordiales cette dilatation s'est fait en accélérant puis elle s'est fait en décélérant jusqu'à il y a quelques milliards d'années où elle a recommencé à accélérer ça c'est aussi une des grandes questions actuelles de comprendre l'accélération récente de l'expansion de l'univers l'expansion de l'univers 1929 les observations de bell astronomes on va d'ailleurs à montrer une image à na sur l'expansion parce que c'est une reconstitution d'artistes évidemment mais elle est assez intéressante pour visualiser le big bang et l'expansion de l'univers jean philippe vous allez pouvoir nous la commenter cette image c'est celle qui nous a servi d'ailleurs à annoncer ce facebook live aujourd'hui qu'est ce qu'elle nous raconte finalement cette vue d'artiste à cette une artiste à nous elle nous montre que l'univers est en expansion et que la première conséquence de ça c'est que l'univers va avoir une histoire et c'est ce qu'on appelle l'histoire termine de l'univers donc ça c'est quelque chose qu'on a compris dans les années 30 puisque si l'univers se dilate vous mettez de la matière dans un ballon par exemple et puis vous vous le compressez vous avez rendu compte que quand vous allez compresser un gaz ça va chauffer donc la matière va devenir plus en plus dense de plus en plus chaude donc si vous revenez vers le passé vous voyez que les galaxies et les étoiles qui existent aujourd'hui il ya un moment elle ne pouvait pas exister et vous remontez encore plus les atomes qui nous composent quand les molécules qui nous composent ne pouvaient pas exister elles ont été cassés parce qu'on est la matière était trop trop dense trop trop chaude et donc on avait simplement un gaz d'atomes vous remontez encore ces atomes et bien la matière doit être ionisée vous remontez encore les atomes eux mêmes vont être cassés il va pas y avoir de carbone oxygène d'azote il va y avoir simplement un gaz de protons et neutrons et vous remontez encore et éventuellement ces particules les protons et le neutron qui ne sont pas des particules élémentaires vont être aussi cassés et donc on voit que dès qu'on a compris que l'univers était en expansion tout de suite se pose des questions qui n'est qui ne se posait pas avant c'est à dire je suis composé moi de carbone d'oxygène et d'azote cette matière ne pouvait pas exister environ une seconde après le big bang d'où vient-elle comment s'est-elle formée et donc ça c'est aussi quelque chose d'important c'est que souvent on n'a pas besoin d'observation c'est à dire que là c'est la logique pure si on a prouvé l'expansion de l'univers et qu'on veut un cadre cohérent on sait qu'on doit aussi expliquer l'origine quoi la diversité de la matière qui nous composent et ça c'est quelque chose qui a été fait à partir de la fin des années 40 c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale et ensuite on a compris que la matière était formée dans les premières fois la diversité les noyaux les plus légers comme le deutérium l'hélium sont formés dans les premières minutes après le big bang et que les les noyaux plus lourds les carbone l'azote l'oxygène sont formés dans les dans les étoiles et donc voyez une question une explication en général amène beaucoup de questions et si vous voulez dire ça fait un cadre cohérent vous allez devoir expliquer des choses que vous n'aviez pas expliquer par ailleurs si l'univers avait été immuable toujours identique à lui même je n'ai pas besoin d'expliquer l'origine des étoiles l'origine des galaxies la diversité de la matière je le prends comme à qui je l'observe et là en fait c'est ça aussi qui est un des grands succès de ce modèle là c'est que on a réussi par la physique à comprendre vous venez tous les éléments chimiques qui nous composent de comprendre et bien le fait que les étoiles se formaient évolué avait une vie et de la même la même façon pour les galaxies alors bien sûr il ya des points de nombre encore dans dans ces modèles en particulier pour la formation et l'évolution des galaxies mais on voit que c'est des questions que l'on ne pouvait pas se poser il y a 50 ans j'aimerais bien vous servir un petit thé un café ou un verre d'eau jean-philippe n'hésitez pas à vous servir d'ailleurs pas de bouteilles en plastique jean-philippe mais c'est à bravo c'est quoi c'est assez du vert vous êtes meilleur que moi ce que la semaine dernière c'est moi qui avait une petite bouteille en plastique et on me l'a largement fait remarquer donc du coup ça y est je les ai mis je les condamnais que j'avais alors pour ceux qui nous rejoignent sur ce facebook live de la terre au carré on parle big bang et origine de l'univers jusqu'à à peu près 15 heures et jean-philippe uzan qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui merci à vous toutes et à vous tous je sais que vous êtes très nombreux vous nous regardez dans le monde entier ça nous fait super plaisir comme il nous reste un quart d'heure jean-philippe on va essayer de faire des réponses un petit peu plus court parce que là on va entamer le volet j'allais dire philosophique quasiment de toutes les questions qui se posent autour de l'univers et il y en a beaucoup de la part de nos internautes j'en d'abord nous dit je n'arrive pas à conceptualiser que l'univers tiennent dans un dé à coudre c'est même pire que ça alors c'est ça c'est c'est très intéressant parce que ça c'est une image mentale c'est à dire que je pense que ça vient aussi d'un peut-être un défaut de vulgarisation si l'univers et si l'univers et se dilate c'est vrai que sur le volume va être de plus en plus réduit mais si l'univers est infini il est toujours infini même un epsilon après le big man il est toujours infini il est juste plus dense ce qui pourrait être contenu dans un dé à coudre c'est notre univers observable l'ensemble des galaxies nous sommes capables d'observer mais pas l'univers dans son ensemble donc en fait dans le modèle standard où on suppose que l'univers est infini et bien l'univers est infini à toutes les époques c'est juste le fait que l'espace est plus ou moins dilaté et que la zone que l'on observe elle se rétrécit avec le temps et éventuellement pourrait rentrer dans un dé à coudre et c'est vrai que je dois avouer que moi aussi je n'arrive pas je veux dire je n'ai pas d'image mentale de ce que ça veut dire et c'est souvent ça on parle de l'intuition c'est quelque chose qui se qui se travaille c'est quelque chose qui se qui se développe et il ya en fait de la physique théorique à un moment où l'intuition repose beaucoup sur les concepts mathématiques parce qu'on est dans des situations qui ne sont pas accessibles à notre vie courante et malheureusement cela fait partie aussi du métier d'être capable de se créer cette intuition là donc c'est tout à fait normal de voilà de ressentir une certaine gêne et surtout quand on prend des rats des raccourcis comme ça de de vulgarisation parce que on passe du coq à l'âne et puis on a l'impression d'être complètement perdu dans un univers qui est presque de la science fiction une question toute simple de catherine pour vous jean les plus ans qui avait-il avant le big bang et bien réponse toute simple je n'en sais rien et personne je n'en sais rien et 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 donc on a déjà un petit peu évoqué la question tout à l'heure donc le fait que ce big bang n'est pas l'origine de l'univers parce que là ça vraiment ça demanderait quelque chose plus à comprendre mais soit il ya vraiment une origine et il faudra 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 comprendre comment l'univers s'est mis en entre guillemets en expansion ou alors il va falloir créer l'histoire remonter encore plus loin et là avoir une théorie que nous n'avons pas encore à disposition et sans cette théorie en fait on peut pas avancer donc c'est c'est un petit peu ça le problème actuel on est un peu sur une sur une barrière à la fois théorique et observationnelle parce qu'on s'est rapproché tellement proche de ce moment qui pourrait être un rebond qui pourrait être autre chose et pour en parler avec la aujourd'hui je ne peux pas vous dire j'en-philippe quand marie nous dit qui est-il derrière le mur de planque est ce que c'est exactement la même question que celle que nous posait sophie juste avant tout à fait c'est une autre façon en fait de formuler les choses alors on a souvent appelé donc ce mur de planque qui serait une échelle caractéristique en énergie on est en cité qu'on est capable de donner à partir de la gravitation quantique et donc c'est en gros l'échelle d'énergie à laquelle les effets gravitationnels et quantique sont du même ordre de grandeur donc on estime et c'est une vraiment une estimation à ces échelles là on ne peut pas faire on a le son qui coupe avec jean philippe la gravitation qu'il ya l'oeuvre mais comme je suis c'est bon vous m'entendez voilà on vous entend tout petit point et c'est bon oui absolument apparemment c'est vous qui vous qui ne nous entendez plus voilà on vous entend jean philippe pourtant vous êtes à paris je suis aussi à paris donc a priori la liaison devrait être bonne voilà c'est bon ouais ouais vous êtes là jean philippe usant donc voilà donc ce qui se passe derrière le mur de plan c'était la gravitation quantique à l'oeuvre et là encore comme on ne connaît la théorie on peut pas dire exactement ce qui se passe voilà c'est c'est pas un mur au sens physique c'est c'est vraiment une transition au moment où on n'a plus la théorie pour pouvoir décrire la nature louca nous nous salue il nous dit la théorie des boucles définirait le big bang comme un rebond plus qu'un début dit-il ce rebond peut-il être démontré expérimentalement et par extension est ce qu'on peut démontrer que l'univers va se diriger vers un big crunch qui créerait un nouveau rebond merci à vous il ya deux choses c'est vrai que donc là on voit un petit peu le lien qu'il y a entre les théories cosmogiques donc dès qu'on a une théorie de gravitation quantique elle va nous donner quelques implications pour l'univers donc c'est vrai que dans les théories quantique à vous on a tendance à avoir un rebond donc une phase de contraction et ensuite d'expansion maintenant est ce qu'on est capable de le mettre en évidence observationnellement pour l'instant ce n'est pas le cas éventuellement dans certains modèles il pourrait y avoir certaines signatures mais ça pour l'instant on n'en a pas la preuve alors il ya un autre une autre situation dans lequel il pourrait y avoir une signature de ces de ces rebonds c'est dans l'effondrement des des étoiles en trou noir donc en fait on pourrait avoir une étoile qui se qui s'effondre en trou noir qui ensuite rebondit en trou blanc ça c'est une chose sur lequel je vous dis ça parce qu'on a travaillé avec un étudiant il ya quelques il ya quelques mois là dessus on a trouvé des modèles en fait où on avait des étroits entre trou noir et trou blanc donc c'est aurélien barreau avait regardé un petit peu ça donc là on a trouvé des modèles dynamique si on voyait des étoiles comme ça dans le ciel ça pourrait être peut-être une signature de cette et là mais on en est là on en est très loin et ça ne veut rien dire pour le futur c'est pas parce qu'on a eu une phase pas vraiment dire ce qui va ce qui va en être du futur dans le cadre actuel où en fait la gravitation n'a pas besoin d'être décrite de façon type on a cette fameuse constante cosmologique qui fait que on repart vers une expansion qui est de plus en plus rapide et dans ce cadre là il n'y aura pas de big crunch ouais alors vous êtes nombreux à nous dire que la connexion n'est pas bonne et que ça coupe ben on en est absolument désolé oui parce que c'est vrai qu'on le constate nous aussi je sais cadenas vous laisse des messages aussi pour vous dire que malheureusement on peut pas intervenir là dessus mais ça ça fait partie des aléas justement de l'utilisation de d'internet en ce moment surtout qu'il ya beaucoup de gens à se connecter en même temps il nous reste dix minutes donc j'espère que vous allez quand même rester avec nous pour entendre les dernières questions avec jean-philippe usan qui est notre invité à n'est ce qu'on pourrait remettre la l'image de planque il ya une question de minic d'homme qui nous dit est ce que vous pourriez nous expliquer la géographie de cette carte jean philippe usan est ce qu'on peut en dire d'autres choses et il ya une autre question un peu géographique est ce qu'on peut se demander où a eu lieu le big bang c'est une autre question alors on va revoir planque pour essayer de d'en dire quelque chose sur certaines régions peut-être et est ce qu'effectivement le big bang se situe quelque part est ce que ça a un sens de poser la question comme ça ça a un sens de poser la question donc là encore ça ça demande de faire un petit exercice mental c'est vrai que si on reprend à montrer tout à l'heure l'univers qui se qui se dilate on a l'impression qu'il se dilate depuis un point donc il serait l'origine finalement de quelque chose qui explique en fait c'est pas du tout ce qui se passe ce qui se passe c'est que l'espace à trois dimensions qui est un espace infini en fait apparaît d'une certaine façon on part de cet espace là et c'est lui qui va se dilater donc en fait le big bang a lieu partout en même temps dans l'univers donc il n'y a pas un endroit où l'univers aurait commencé à être en explosion il faut pas se le représenter comme une explosion dans quelque chose il faut se présenter comme eh bien l'espace va naître et puis ensuite il va se il va se dilater mais ce qui apparaît c'est vraiment déjà un espace à trois dimensions infinies et sur l'image de plan qu'est ce qu'il ya d'autres choses à dire sur une petite balade géographique jean philippe alors déjà bon sur cette carte là il ya des choses qu'on qui ont été enlevés parce que cette carte déjà c'est le c'est le résultat d'un traitement qui est très très complexe c'est que vous avez sur l'imposé à cette carte là l'émission de notre propre galaxie donc vous allez être capable de de voir notre galaxie donc on utilise différentes bandes de longueur d'onde pour soutenir l'émission de notre propre galaxie et ça nous permet de savoir quelque chose c'est à dire que si on a un univers qui est homogène et isotroque on est capable grâce à cette carte en particulier de mesurer notre vitesse dans l'espace et sa direction vous voyez ça nous permet aussi de nous localiser on sait qu'on se qu'on se déplace à peu près à 640 km par seconde je crois dans la direction de la galaxie de la constellation du lion si mon souvenir est bon et et donc voilà ça nous permet d'apprendre aussi d'être capable de de voir notre mouvement par rapport à ce référentiel particulier qui est celui du fond diffus cosmologique ça c'est une chose qu'on a réussi à apprendre et puis oui après il ya énormément de choses qu'on pourrait ce qu'il faut se dire c'est voilà il faut il faut voir dans cette dans cette carte de température les germes de la distribution des galaxies c'est ça qui aussi qui plutôt pour moi vraiment le passionnant allez on a plein de messages d'internautes qui nous qui nous saluent à tamara qui nous dit bonjour à tous ce clin d'oeil du sud ouest et de la ferme des étoiles voilà on la salue il ya le camarade nicolas martin il ya nicolas martin la méthode scientifique sur france culture donc on le salue et nicolas on l'embrasse très très fort et puis il ya aussi des membres de la terre au cas là il ya chantal le montagné il ya camille chronier qui nous suivent également catherine a une question à vous poser jean philippe qu'est ce qui a explosé c'était grand comment avant d'exploser moi j'aime bien ces questions toutes simples parce que ça permet d'aller vraiment dans le gras du sujet mais c'est des questions toutes simples qui sont très embarrassantes pour moi c'est ça et pour tout le monde d'ailleurs parce qu'en fait et ça c'est quelque chose que j'explique le moment c'est assez marrant en fait parce que on appelle le modèle cosmologique le modèle du big bang et la seule chose que ce modèle n'explique pas c'est le big bang il explique tout ce qui se passe après comment l'univers se dilate comment comment la matière se transforme comment les choses vont apparaître les étoiles les galaxies mais il n'explique pas en fait ce moment initial le moment sur lequel vous vous posez tous des questions parce que cette chose là reste en dehors de son champ explicatif et donc je ne peux rien vous en dire c'est ça qui est assez fabuleux ce qu'on peut faire c'est mettre des contraintes on sait que ça doit se passer à des énergies qui sont plus grandes que quelque chose ça doit se passer on arrive à mettre des des contraintes mais aujourd'hui on n'a pas les outils théoriques qui nous permettent de dire comment ça s'est passé et et ça bien sûr donc tout à l'heure on a évoqué par exemple les modèles de rebond on pourrait dire dans ce cadre là et évoquer un scénario mais ça n'en resterait qu'un scénario très spéculatif et donc aujourd'hui sur cette question là il faut accepter que nous n'avons vraiment aucune certitude et sur la question de la finitude de l'univers ça c'est une question de des désolé comme ça et oui mais c'est bien aussi de pas avoir des réponses à tout et sur cette question de la finitude jean philippe qu'est ce qu'on peut dire aujourd'hui oui juste pour rebondir par rapport à ça je pense que c'est d'ailleurs l'essentiel en fait je pense que pour moi c'est un point central de la science c'est de savoir dire le moment où on ne sait plus c'est à dire c'est aussi d'arriver à cartographier les questions qui sont en dehors de notre champ explicatif parce que c'est là en fait on va avoir des bornes sur ce qu'on peut communiquer et en particulier par rapport au grand public c'est à dire que il ya des moments voilà dans ce que je vous dis c'est pas c'est pas mon travail c'est le travail d'une communauté on est d'accord il ya des moments qui sont ces phases qui sont spéculatives où on n'est pas d'accord on débat et c'est ça qui éventuellement fait avancer la connaissance et en fait la science n'a pas pour but de tout expliquer dans la nature elle explique ce qu'elle peut expliquer et puis après il ya ces questions qui nous posent qui nous font une certaine pression qui nous donne envie d'en comprendre d'en prendre plus alors la question de la finitude de l'univers nous avons évoqué là tout à l'heure c'est de se poser la question de savoir si l'univers vous voyez si je pensais que cette feuille de pied et c'est une feuille à deux dimensions donc elle a une certaine surface et puis elle a des bords donc là on a un espace qui est sans bord et avec des bords et la question qui s'est posée tout de suite quand on se dit est-ce que l'univers est fini c'est dire finalement s'il ya un bord qu'est-ce qu'il ya après l'endroit où l'univers fini donc ça vous avez peut-être déjà vu là 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 le dessin dans l'autonomie de camille flammarion on voit ce berger qui essaie de passer c'est sa main ou son bâton derrière la ligne de l'univers on se voit qu'il y avait tout de suite des paradoxes et puis au 19e siècle on a compris quelque chose en mathématiques on a compris que ben voilà si je prends sur une surface comme ça je peux je peux l'appuyer ici et je peux en faire ce qu'on va ce qu'on va appeler un cylindre sur un cylindre et bien si je vais toujours tout droit dans cette direction j'avais un bord il a disparu parce que j'ai collé les feuilles donc je peux tourner autour donc je vais être capable de faire un espace qui est fini et qui n'a pas de bord alors bien sûr un cylindre puis ensuite faudrait que je à jean-philippe petit problème de liaison à nouveau vous pouvez que c'était alors là on n'a plus du tout de son avec jean-philippe c'est dommage il reste trois minutes avant de se quitter donc j'espère qu'on va au moins avoir la possibilité de se parler encore pendant les quelques secondes qui nous restent mais apparemment là ça vraiment très très bien coupé je ne sais pas si jean-philippe m'entend en tout cas l'image est complètement bloquée heureusement que vous êtes là on se sent un petit peu moins seul et voilà le son a l'air de revenir jean-philippe alors on peut peut-être essayer de le rappeler à n'a très rapidement pour les deux dernières minutes qui nous reste voilà puisqu'on va pouvoir à nouveau déçu dans un instant si on arrive à le retrouver à n'en tout cas je sais qu'elle est laissée de le joindre et je crois que ce sera le meilleur moyen pour se reconnecter dans un instant à nature à l'air inquiète moi je te vois à l'image tu peux te mettre à l'image d'ailleurs on peut en profiter comme ça on fera partager ce que nous sommes en train de vivre à nos amis internautes en tout cas vous pouvez évidemment partager cette cette vidéo puisqu'elle sera disponible juste après notre live et vous pourrez la regarder tranquillement pendant les jours qui viennent hormis évidemment les petits problèmes de collection qu'on vient d'avoir on cherche l'origine des pancakes nous dit hervé ben nous aussi on a des des amis de lyon qui nous parle de lasagnes emilien picard des lasagnes merci beaucoup à lui pour pour ce message tamara nous dit le festival d'astronomie de florence c'est cool aussi j'imagine que le festival n'aura pas forcément lieu cette année malheureusement mais en tout cas c'est toujours bien de le signaler parce que c'est vrai que vous faites un travail absolument extraordinaire là bas le public est il admis à attaque à ma demande marie pour ceux qui ont la chance d'aller se balader dans le désert évidemment ensuite il ya tous les sites comme comme à allemand qui sont réservés aux scientifiques qui sont évidemment très difficiles d'accès vous avez un james bond d'ailleurs que vous pourrez revoir au cinéma qui a été tourné en partie sur les sites d'astrophysique du chili et d'attacama un peu d'explication sur le rebond ça c'est hervé qui nous posait cette question tout à l'heure je crois qu'on a du mal à joindre jean philippe et comme il est 15 heures alors effectivement il faudrait qu'ils rejoignent la conversation et voilà voilà malheureusement on va être obligé de se quitter sur cet échec technique en tout cas on a eu le temps quand même de discuter 50 bonnes minutes avec jean philippe usan merci beaucoup à toutes et à tous qui étiez avec nous et avec tous vos messages pardon de ne pas avoir répondu évidemment à tout le monde la semaine prochaine on sera encore là puisque nous on ne déconfine pas on reste à la maison et de la semaine prochaine on accueillera hervé cotin pour parler astéroïdes et matières organiques qu'on évoquera évidemment aussi les origines de la vie et toute la chimie prébiotique nécessaire au début de la vie portez vous bien j'espère que tout se passe bien de votre côté mettez bien vos masques passez une très très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans 14 heures pour un nouveau facebook live avec Hervé Cotin merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt merci Anna ciao je t'en prie salut